Aujourd'hui, le concept de concepts pour le cours de sciences sociales du Collège Visitation La Berlière. Le cours de sciences sociales utilise un bon nombre de concepts. Mais qu'est-ce qu'un concept ? Un concept, c'est une idée qui permette de regrouper de manière objective un ensemble d'éléments différents. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas une table serait bien étonné si je lui dis que tous ces éléments en fait sont la même chose, c'est-à-dire répondre au même concept. On est bien d'accord que, outre mes représentations, mes apprentissages, si je regarde vraiment les choses telles qu'elles sont, cette table est très différente de celle-ci ou de celle-ci. En fait, elles sont toutes très différentes les unes des autres, que ce soit en termes de couleur, de matière, de forme, de taille. Dès lors, comment peut-on définir un concept ? Qui plus est, un concept en sciences sociales. Un concept, c'est une construction abstraite exprimée par un mot. Ce mot est une étiquette qui désigne une liste d'attributs, laquelle est susceptible d'être appliquée à des exemples. Cette définition comporte donc trois éléments. Un code, c'est-à-dire une étiquette, si vous voulez, c'est le mot. Le mot qui va me permettre de regrouper toute une série de choses différentes autour d'une même catégorie. Évidemment, ce mot correspond à une définition. Et cette définition comprend des attributs. Dans le cas de la table, les attributs d'une table, ce sont simplement des pieds et un plateau qui vient se poser sur ces pieds. Ça, c'est vraiment les deux attributs du concept de table. Évidemment, les exemples sont des cas concrets qui montrent autant de tables qui répondent au même concept. En classe, des élèves, parfois, posent la question, mais quelle est la différence d'un concept et une définition ? Une définition, c'est une formule précise. Mais le concept, lui, va plus loin parce qu'il permet vraiment d'avoir des critères très, très précis, mais qui sont en même temps applicables à la réalité. Parfois, les définitions sont très théoriques, tandis que le concept est quelque chose de très pratique, finalement. Enfin, le concept, c'est la relation réciproque entre les caractéristiques et les cas concrets. Par ailleurs, la confrontation des exemples et des contre-exemples permet la compréhension des concepts, mais aussi un réel débat d'idées entre les élèves généralement. Si je prends des exemples de concepts, outre celui de table, qui n'est pas un concept de science sociale, je vais prendre un concept de science sociale que nous allons utiliser, celui de famille. La famille, quels sont les attributs d'une famille ? Une famille, c'est plusieurs personnes, en même temps, qui ont un lien de parenté. Alors, le lien de parenté peut être lié au sang, vraiment le père, la mère et les enfants, ou une alliance, le mari et la femme. Ça peut être, éventuellement, une nouvelle forme de famille, type les familles recomposées, ou les familles qui se sont construites autour de l'adoption. Évidemment, on a la présence d'ascendants, de descendants ou de collatéraux communs. Et puis, la famille a une fonction de lien, ou des liens qui sont affectifs, matériels ou économiques. Ces quatre attributs me permettent de définir ce qu'est le concept de famille. Évidemment, j'ai beaucoup de familles différentes. J'ai des familles plutôt qui se rapprochent du clan, sur le clan, on se considère comme une famille. J'ai les familles monoparentales, avec un seul parent. J'ai des familles reproposées. J'ai les familles royales, les familles nucléaires, c'est-à-dire papa, maman et les enfants uniquement. Donc, j'ai beaucoup d'exemples différents de familles. En même temps, j'ai des contre-exemples. J'ai des couples. Est-ce que le couple est une famille ? Pas vraiment. Les pensionnaires d'un homme sont-ils une famille ? Pas vraiment. Quand je parle du ménage en tant que concept socio-économique, est-ce que je me rapproche du même type de famille ? Pas vraiment. Puisqu'en socio-économie, un ménage, ce sont simplement des gens qui résident sous le même toit. Ce qui est précisé ici, c'est que certains contre-exemples peuvent comporter un des attributs. Plusieurs attributs. Mais pas tous. C'est pour ça que ce sont des contre-exemples. Le dernier élément qui vous est précisé ici, c'est que certains attributs constituent des invariants absolus. D'autres sont plus relatifs et peuvent varier plus ou moins dans le temps et dans l'espace. La famille, d'il y a 150 ans, avait certaines caractéristiques communes, certains attributs communs avec la famille actuelle. Mais d'autres ont bien changé, évidemment. Donc, il est toujours intéressant de confronter les concepts dans le temps et dans l'espace. D'aller voir si le concept existait sous la même forme avant ou ailleurs. Mais à quoi sert un concept ? Les concepts permettent tout d'abord la mise à jour des connaissances dans le contexte social contemporain. En fait, un concept, c'est une représentation, mais une représentation théorique et objective. L'idée, c'est de remplacer nos représentations du sens commun, ou en tout cas de les affiner, grâce à ces concepts qui sont plus précis. Les concepts obligent les élèves à comparer le discours abstrait avec la réalité qui les entoure, et ce, pour ne pas exclure les phénomènes qu'ils désirent étudier. Évidemment, la construction d'un concept permet de bien comprendre la réalité. Parce que je vais me poser une question, mais tiens, si je parle de dopage, du concept de dopage, qu'est-ce qui est du dopage ? Est-ce que le fait de s'injecter, comme les nageurs l'ont fait à un certain moment, de l'air dans les intestins, est-ce que c'est considéré comme du dopage ? Donc, le fait d'utiliser un concept permet aussi de rationaliser et de mieux comprendre la réalité. En ce sens, ils permettent de structurer la réalité, grâce aux différents attributs qui permettent vraiment de construire des catégories. Enfin, ils déterminent un cadre de référence dans la communication. Entre élèves, entre chercheurs de sciences sociales, entre professeurs, on peut utiliser le même concept parce qu'ils ont le même sens. C'est un peu la différence entre le concept aussi et la définition. La définition, elle peut changer, tandis que le concept, il est une fois défini, une fois pour toutes, et ça ne change plus. Donc, on sait exactement, quand on parle d'exclusion sociale, par exemple, de quoi il s'agit. Vous avez ici une série de concepts qui sont préconisés par le programme du cours de sciences sociales. Il y a différentes catégories. Les concepts psychosociaux, qui sont plus généraux, et puis des concepts socioculturels, des concepts socio-économiques. Et des concepts institutionnels et socio-politiques. La reproduction, la socialisation, la société, le travail, le marché, la globalisation, l'éthique, les médias, le système politique sont autant de concepts qu'on pourrait aborder. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Ce qu'on demande souvent aux élèves de sciences sociales, c'est de conceptualiser. C'est à partir d'une réalité qui comporte un certain nombre de différences. C'est finalement de construire un concept qui permet d'aller chercher les ressemblances, on dirait les invariants, ce qui ne varient pas, entre les éléments observés. Je vais ici vous donner un exemple. Marc apprécie les belles voitures. Il en possède plus d'une dizaine. Fabienne a des difficultés pour boucler ses fins de mois. Elle doit se serrer la ceinture jusqu'à ce que les allocations soient versées sur son compte. Farid occupe une fonction de cadre qui lui permet de vivre confortablement. En fait, le concept qui est derrière tout ça, c'est le concept de niveau de vie, de richesse. Mais niveau de vie est un concept plus adéquat. Donc, vous voyez, j'ai des situations bien différentes sur lesquelles je pourrais avoir des avis bien différents. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de commun. Il y a ce concept vraiment de niveau de vie. On pourrait faire un exercice avec des images ou des photographies. Voilà quel concept, selon vous, se cache derrière ces différentes photographies. Faites pause si vous n'avez pas d'idée. Quand vous avez un peu déchiffré ces images et que vous avez une idée de concept, faites-le et je vous donne la réponse. Voilà la réponse. Il pourrait y en avoir plusieurs. Ça peut répondre au concept d'élection ou éventuellement, mais je trouve que c'est moins adéquat, au concept de démocratie ou d'homme politique. Évidemment, politique pourrait également convenir comme concept par rapport à ces différents éléments. Deuxième petit exercice. Vous avez trois documents, une photographie, un dessin, ou en tout cas une représentation graphique, et une petite citation qui est tirée d'une des interrogations que nous avons fait en début d'année ensemble. Les personnes souffrant d'un handicap mental prenaient leurs repas séparément, leurs linges étaient lavés séparément, on éloignait d'eux les jeunes enfants. Et si d'aventure, une fille du village nouait une relation avec l'un d'eux, elle était aussitôt désavouée. La réponse, la voici. Il s'agit du concept d'exclusion sociale. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous propose des exercices sur le groupe Facebook du cours. Vous pourrez vous exercer ainsi à la conceptualisation. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Je vous souhaite un bon travail, une bonne fête de journée, et je vous dis à bientôt.